Léo Chit est une association israélienne qui a été créée par le rave Avraham Attar pour tendre la main, c'est le cas de le dire, aux enfants malades. Pour en parler, le directeur de Léo Chitia de France, créé il y a peu, alors là pour le coup l'antenne française a été créée il y a un an. Il s'appelle Yoni Darmon, il va nous raconter son histoire avec cette association bien particulière. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Yoni Darmon, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Studio Calita et on est très content que vous veniez nous parler, en cette période de fête, de ceux qui sont un petit peu à l'écart, ces enfants malades. C'est bien qu'on en parle, c'est important. Les enfants atteints du cancer, spécifiquement. Tout à fait. Alors comment vous avez connu cette association ? C'est une histoire assez personnelle en fait, ça veut dire qu'on n'a rien de prédestiné à connaître cette association à la base. C'est une association israélienne. C'est une association israélienne. Nous on vit en Israël depuis 1981, on vit en Israël et je me suis marié, j'ai trois enfants en Israël, Adiel, Elam et Ivry. Et il y a deux ans, j'ai Elam, mon fils qui avait 17 ans à l'époque, qui a 19 ans aujourd'hui, qui est tombé malade d'un cancer très, pas sympathique on va dire, très cruel, très rare. Et il a fallu s'occuper de lui. Et en fait, on est rentré dans des problématiques qu'on ne connaissait pas. La problématique d'un enfant malade et surtout d'un enfant malade d'une maladie rare comme celle-là. Il fallait s'en occuper, donc vous avez arrêté de travailler, je crois. Voilà, j'ai arrêté de travailler. À cette époque-là, j'avais été pendant 13 ans le directeur d'Institut français dans le nord d'Israël. Et j'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'Elam spécifiquement. Et c'est comme ça que vous avez rencontré sur le terrain, donc on va dire à l'hôpital peut-être, l'association. Voilà, en fait, on a rencontré pas mal d'associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations, de gens très bien, qui rendent énormément de services, des associations magnifiques. Ça veut dire le fait de présenter l'association, et on t'en remercie aujourd'hui pour ça. Il y a d'autres associations qui s'occupent aussi d'enfants malades du cancer. Bien sûr, notamment Ziram et Narem, on a eu le plaisir de les recevoir aussi. Voilà, c'est des gens formidables. Il y a Rarche-élèves, il y en a d'autres. Mais nous, spécifiquement, on a été... Dès le départ, en fait, on a connu une personne qui s'appelle... Avra Amata, qui a créé cette association, comme tu l'as dit, en 2006. Et en fait, on a été... Il nous a beaucoup aidés. Il nous a rendus énormément de services. Idées psychologiquement ou concrètement ? Ben tout. Concrètement, psychologiquement, ça veut dire qu'il a essayé, dès le départ, de nous donner confiance, de nous faire rester sûrs de nous, de pouvoir nous confronter à la maladie ensemble, toute la famille, en nous laissant dans la dignité. Et c'est très important. Et surtout, en donnant tous les moyens pour que Elam soit le plus fort possible. Et ça l'a beaucoup aidé. Ça, c'est clair. Donc c'est vrai que cette association a des buts très spécifiques. On a trois principaux. On va dire une première mission thérapeutique. Ça, c'est le terrain où l'éochite est assez présent. Voilà. Ça veut dire que très souvent, en Israël, il y a l'accès aux soins, tout le monde est soigné. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais plus la maladie est difficile, plus elle est pointue, plus le traitement est cher ou rare. Et plus, en fait, c'est compliqué d'avoir des médicaments. Il y a des médicaments qui ne sont pas dans le panier des médicaments. Le salabriote, comme on dit en hébreu. Et ces médicaments-là, quand ils ne sont pas dans ce panier-là, il faut les payer de sa poche ? Il faut les payer de sa poche. Ou alors, il faut trouver des moyens de les payer différemment. Il y a plusieurs moyens. Et un des moyens, c'est justement les associations qui aident et qui trouvent, qui demandent des dons, qui demandent tout ce qui est possible pour pouvoir payer des médicaments. Nous-mêmes, on a été confrontés à ça. Un jour, on ne s'y attendait pas. Un des médicaments, pas une grande somme, un des médicaments dont mon fils avait besoin a été enlevé du salatrophote, donc à ce moment-là. Et en fait, on a dû, en deux jours, on devait trouver comment le payer. C'était une petite somme, mais suffisamment importante pour que nous-mêmes, on réfléchisse comment faire. Et les associations, et Avram en particulier, nous ont dit « Ne vous inquiétez pas, vous aurez le médicament jeudi quand Elam sera à son traitement. » Ok. Alors, ça, c'est valable pour les médicaments. C'est aussi valable pour les traitements à l'étranger ? Parfois, on entend des gens qui sont obligés de se faire opérer à l'étranger. Voilà. C'est très, très important, en fait, parce qu'il y a des opérations aux USA, en France, en Allemagne, qui ont besoin de se faire et qui coûtent des sommes phénoménales et qui ne sont pas remboursées. Et là, on a besoin de la solidarité. Il y a la solidarité en Israël, où beaucoup de gens donnent pour des cas comme cela. Il y a des campagnes publicitaires, etc. Et puis, il y a de la solidarité à l'extérieur d'Israël. Beaucoup de Juifs non-Israéliens donnent de l'argent pour permettre aux enfants de partir. Et le Hoshithiad, c'est aussi une de ses fonctions. Essayer de faire partir les enfants. Et ce n'est pas simplement que l'enfant puisse se faire opérer, mais il faut que les parents puissent rester autour de lui. Il faut qu'ils vivent. Très souvent, il s'agit de mois entiers à passer à l'étranger. C'est au-delà de l'opération elle-même. C'est tout ce qui va autour. Bien sûr. Combien d'enfants du cancer sont malades en Israël chaque année ? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce que je sais, c'est qu'environ 400 enfants par an nouveaux sont atteints d'un cancer. Ça peut être d'un petit cancer à un grand, grave, cruel cancer. Et puis voilà. Il y a ceux qui continuent les traitements, qui ne sont pas dans la première année. Il y a ceux qui ont été malades et qui, hélas, retombent malades. Parce que ça arrive très souvent dans les cas de cancer. Donc, on peut dire qu'une association en règle générale comme l'Ochitiad traite de 1 000 à 1 200 enfants par an. En fait, s'occupe de 1 000 à 1 200 enfants par an. Donc, vous êtes présente dans toute Israël ? Alors, l'Ochitiad, oui, est présent. C'est la particularité un peu de l'Ochitiad. C'est que de partout où il y a un département d'oncologie pédiatrique, il y a l'Ochitiad qui est présente. Elle est présente comment ? Alors, un, par justement Avram qui lui tourne dans tout le pays. Deuxièmement, par les Bnotcherout, qui sont des jeunes filles qui font leur service civil, en fait, dans le cadre de l'Ochitiad, dans le département d'oncologie pédiatrique. Que ce soit l'ambulatoire ou celui où les enfants restent. Et puis, par d'autres fonctions comme aider à transporter les enfants jusqu'au département, jusqu'au traitement, etc. Ok. Alors, on a parlé, bien sûr, de l'aspect thérapeutique qui est très important. Quand il faut rajouter de l'argent, l'Ochitiad est là pour le faire. Mais il y a d'autres aspects. Il y a un aspect psychologique aussi qui est très important et un aspect pratique. Alors, l'aspect psychologique, vous le prenez en charge merveilleusement. On va voir peut-être un petit film, c'est-à-dire que vous essayez de réaliser les rêves de ces enfants malades. Oui. Une des fonctions essentielles de l'aspect psychologique, en fait, c'est permettre à l'enfant de rester un enfant. Ça veut dire d'avoir ses rêves, de réaliser ce qu'il a envie de faire. Très souvent, quand un enfant tombe malade, un, d'abord, il est sorti du système scolaire. Donc, il ne va plus à l'école. Donc, il ne voit plus d'autres enfants. Il y a un deuxième aspect, c'est que comme très souvent, il perd ses cheveux et il maigrit et il ne peut pas jouer avec les autres. Donc, même les enfants qui étaient ses amis viennent de moins en moins. Et en fait, l'aspect... Il se désocialise. Il est complètement désocialisé. L'idée, c'est de le resocialiser, lui permettre d'oublier sa pathologie, d'oublier les traitements et de lui faire avoir une vie... De s'accrocher, en fait. Et de s'accrocher. Exactement. Parce que s'il n'y a plus de rêve, il n'y a plus d'envie, on se demande comment on se bat. Aujourd'hui, depuis des années déjà, on sait qu'à partir du moment où un enfant est psychologiquement prêt à combattre, eh bien là, les traitements peuvent avoir de l'effet sur lui. Alors, on a vu quelques images d'un voyage que vous avez organisé à Paris. Alors, vous étiez très nombreux, j'ai l'impression. Combien d'enfants vous étiez ? Non, il y avait 17 enfants et il y avait une dizaine d'accompagnateurs, dont trois enfants du voyage précédent. C'est notre deuxième voyage à Paris. Et il y a trois enfants qui étaient en traitement l'année dernière et qui étaient des encadrants, dont mon fils, des encadrants cette année. Vous les amenez un peu partout. On voit au Disney, on voit dans des bars, on voit au Sacré-Cœur. On voit taguer des murs. Enfin bon, bref, vous êtes bien amusés. L'idée, c'était de montrer Paris sous un aspect un peu pas conventionnel, un peu insolite. Ça veut dire la faire faire des activités. Par exemple, le premier jour, il y a une association qu'on ne connaissait pas, The Biker Fudge. Il s'appelle Biker Tove. Et qui les ont pris en main et qui leur ont fait faire le tour de Paris en Harley-Davidson. Il y avait 30 motos. Oui, c'est extraordinaire. Et c'était magnifique. C'était magique. Inoubliable. Pour les enfants, inoubliable. Pour nous même, qui avons accompagné, c'est quelque chose d'incroyable. Oui, j'imagine. Alors, bon, tout ça nécessite beaucoup de moyens, forcément. Donc, en général, c'était financé comment, Léo Chitiade ? Pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, Léo Chitiade reçoit son argent, les dons pratiquement exclusivement des Etats-Unis. C'est des dons privés des Etats-Unis. Des Etats-Unis, de juifs américains ou d'israéliens. Yordim, qui vivent en Israël, mais qui vivent aux Etats-Unis. Mais qui ont gardé un lien. Mais qui ont gardé une vision de solidarité, etc. Là, l'idée en France, c'est d'essayer de créer un axe de solidarité dans le domaine de l'oncologie pédiatrique, qui serait pour réaliser des rêves, mais aussi, éventuellement, pour payer du matériel médical quand il y a besoin, ou pour aider à des traitements. Et voilà. Tout simplement, parfois, lorsque les parents travaillent, ou lorsque l'enfant est seul pour X raisons, ça peut forcément un jour arriver. Il faut quand même l'emmener à son traitement. Il n'y a personne pour l'emmener. Vous envoyez une voiture. Léo Chitiade d'Israël envoie une voiture. Et puis, à l'intérieur du voiture, il y a un karaoké, il y a un DVD. Il y a des jeunes filles qui viennent et qui sont avec l'enfant pour l'emmener. Mais c'est très important, cet aspect de montrer aux enfants... Que la vie continue. Que la vie continue. Exactement. Qu'il faut s'y accrocher. Avec bonheur. Ça veut dire qu'il peut vivre des expériences magiques. Malgré la maladie. Malgré la maladie. C'est extra. Donc, vraiment, bravo. Alors, tout ça, c'est génial. Ça se passe en Israël. Mais vous vous êtes dit qu'il fallait peut-être se tourner vers la France. Et c'est ce que vous avez fait l'année dernière avec beaucoup d'un accueil vraiment très chaleureux. On va dire ça comme ça. Contre tout attendre. Vous n'y attendez pas. Exactement. Ça fait juste un an qu'on a commencé, en fait. Et j'ai été sans aucune certitude. Ça veut dire que je n'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, bon, on verra. Même si j'arrive à ramener un euro ou une personne qui peut être intéressée, on verra. Et en fait, dès le départ, on a fonctionné en spirale. J'ai commencé par les amis du mouvement de jeunesse dans lequel j'étais. Quand j'étais jeune. Voilà, je suis un drorien. Je ne suis pas le premier drorien que tu invites, d'ailleurs. Et on a commencé comme ça en spirale et on s'est ouvert. Et puis, il y a eu un mouvement de solidarité absolument incroyable. Ça veut dire chez les particuliers, mais aussi chez les institutions. Tout le monde me décourageait un petit peu avant d'aller. On me disait, t'as oublié. La France, voilà, les gens ont un peu marre de donner comme ça. Eh bien, en fin de compte, pas du tout. Pas du tout. Il faut dire que vous avez été très original, en fait, en même temps. Vous avez proposé quelque chose de vraiment participatif. Voilà, l'idée, c'était d'essayer. On a écouté les gens qui nous parlaient. Ils nous ont dit, au départ, on n'aime pas donner à qui. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On veut donner, mais voir ce qu'on a donné. On veut et on aimerait bien participer. Donc, en fait, l'idée, ça a été de faire tout ça. On a organisé des petites soirées, au départ, d'une dizaine, quinzaine de personnes. Et puis, on leur a fait rencontrer les enfants pour lesquels ils avaient donné. On leur a montré ce qu'ils avaient fait. Dans le voyage, on a créé une sorte de communauté où on organise un pique-nique quand les enfants arrivent. Comme des parrains, quoi. Comme des parrains. Exactement. Et ces enfants. Mais maintenant, ça va au-delà. Ça veut dire qu'il y a une véritable relation d'amitié qui s'est créée entre cette communauté française. Et puis, les jeunes Israéliens qui sont arrivés, ils se voient, ils se parlent sans nous. L'année dernière, il y a un des jeunes qui est assez malade, qui est venu se faire soigner à Lille dans un traitement, un clinical trial. Et donc, c'est un traitement nucléaire qu'il n'y a que dans cet hôpital à Lille. Il a été, la communauté qu'on avait commencé à organiser à Paris, a mis tout en œuvre pour que le père, qui est avec lui, un, trouve un Airbnb où vivre. Deux, il lui a donné les moyens, parce qu'il mangeait kachère. De manger kachère à Lille, c'est pas évident. Ils lui ont amené le boucher, ils lui ont amené pour Shabbat. Ils sont venus à plusieurs pour lui organiser un Shabbat. Et voilà, cette idée d'organiser une communauté qui est basée sur ce thème-là. Il devait être très touché, le papa, j'imagine. Il devait être très touché, le papa. Le papa est très touché, mais les gens sont très touchés. Moi, j'ai une histoire que vous m'avez racontée que j'aime beaucoup, c'est l'enfant qui avait envie d'aller voir un match PSG-Real Madrid. Et alors, ça paraît quand même, c'est déjà pas mal, c'est déjà un rêve, ça coûte beaucoup d'argent, c'est compliqué à organiser, etc. Non seulement le donateur a payé la place de ce jeune, mais il l'a accompagné. Il l'a accompagné et en plus, la chose absolument formidable, c'est que c'était au premier rang. Ça veut dire qu'on était pratiquement sur l'herbe. J'étais moi aussi, je me suis incrusté. Je comprends. Et donc, on était pratiquement sur l'herbe et on voyait les joueurs qui étaient à côté. Ces deux enfants qui sont particulièrement malades aujourd'hui. Ils vont mieux ou pas ? Non. Ils se battent. Ils vont bien, ils ont été heureux. Ce voyage leur a fait un bien énorme. Maintenant, leur maladie est escalée et il faut espérer qu'ils aillent mieux et qu'ils continuent. On leur souhaiterait pouvoir acheter les mains. En tout cas, vraiment, on se rend compte que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Il y a beaucoup de réflexions derrière pour que ce soit pas seulement un don comme ça. Et voilà, c'est un don, on va dire, qui se prolonge. Voilà, qui se prolonge. Mais on est particulièrement bien accompagné. Ça veut dire que les gens qu'on a rencontrés, c'est absolument incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire, à la base, à la base, quand mon fils est tombé malade, je vais vous raconter une histoire personnelle. On a été très, très aidés par les amis d'Israël. Ça veut dire que ceux qui étaient montés de notre garine, comme on dit, qui avaient fait la réglage avec eux. Je vais vous raconter une histoire. Par exemple, pour le premier traitement d'Elam, on ne savait pas du tout où on allait. On a été... Elam, Rachel et moi, on est partis pour trois jours. Il a eu 54 semaines de traitement pratiquement continu à l'hôpital. Et la première fois qu'on a été, on ne savait pas où on était. On a laissé Adiel et Ivry, donc les deux autres, à la maison. Et nos amis ne savaient pas quoi faire. Eh bien, ils ont été à la maison, chez nous, pendant qu'on était avec Elam. Et ils lui ont refait toute sa chambre. Mais entièrement, ils lui ont refait le parquet. Ils lui ont repeint les murs. Ils lui ont amené une télé, une PlayStation. Alors, on s'en fout de l'aspect matériel en lui. Ce qui est important, c'est que quand Elam est rentré, de ses trois jours de traitement, très, très dur, c'était la première fois. Au lieu de s'écrouler sur le lit, il a appelé ses amis. Il leur a dit, venez voir ce que j'ai à la maison. Et il a pensé à autre chose. Et c'est là où j'ai compris. C'est là où j'ai compris l'importance de la solidarité. C'est là où je me suis dit, il faut absolument qu'on continue comme ça. Il y a une autre histoire avec Elam qui est magique. C'est que tous les gosses de Chachirva, ça veut dire qu'il était en Youde à Aleph à l'époque. Donc, tous les gosses de première, donc, quand il est tombé malade, avant, quand il commençait à perdre ses cheveux des traitements, tous les jeunes de son âge se sont rasés les cheveux avec lui. Et ces deux moments, on va dire fondamentaux de la base. Et du coup, quand Avram est venu nous donner des coups de main et j'ai vu comme c'était essentiel ce qu'il faisait, à un moment, je me suis dit, bon, ben, je suis peut-être, bon, Elam est malade, mais on est peut-être un peu privilégié. Et on va essayer, nous aussi, de donner quelque chose. De votre temps et de donner votre énergie. Et là, on a découvert. Finalement, vous êtes en plein dedans, quoi. Vous avez plongé la tête la première. Voilà, exactement. Je ne fais plus que ça, maintenant. Bon, en tout cas, vous avez fait tellement d'autres choses dans votre vie. Bon, bref, c'est tout à votre honneur. On vous souhaite vraiment d'arriver à réjouir de nombreux enfants. On souhaite vraiment refouage les maths à tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être malades. Bon courage pour la suite, pour vous, pour votre famille. Et puis, j'espère que, eh bien, voilà, au moins, on aura contribué à faire connaître Léo Chitiade en France. On va commencer, on va finir plutôt par le commencement, mais ce n'est pas grave. Ça vient d'où, Léo Chitiade ? Eh bien, c'est du début de l'histoire, en fait. C'est qu'Avraham Attar, donc, le fondateur de l'association, tout au départ, il a été confronté à la maladie par la fille d'un de ses amis qui a été malade. Elle s'appelait Nomi et elle avait six ans. Et il a été régulièrement la voir pendant la maladie. Et à l'hôpital, un jour, il pensait à autre chose. Il pensait à son travail devant elle et elle essayait de se lever. Et puis, elle lui a dit, au lieu de rester comme un golem, tends-moi la main. Et lui, à ce moment-là, donc, il s'avère que la petite est décédée des suites de sa maladie. Mais du coup, quand il a décidé, avec son Rav, qui lui a permis de créer l'association, il a dit, je vais l'appeler Léo Chitiade en hommage à Nomi. C'est joli comme tout. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt, Yoni. Merci. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Je suis la sauce du jour. 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 Je suis la sauce du jour.